Jamudjiinfo.net Informer, éduquer et digerter dans la vie Si vous voulez que vous êtes venu, vous pouvez vous abonner sur notre compte YouTube et vous savez que Jamudjiinfo.net J'ai dit qu'il n'y a pas de nom de Mouhamad et qu'il n'y a pas de nom de Mouhamad et qu'il n'y a pas de nom de nom de Moujob Il n'y a pas de nom de Mouhamad Mais quoi Welcome ? Il n'y a pas des ordres normales Qu'il n'y ait pas d'amour Tu ne sais pas dire surこう Mouhamad Si vous m'avez prononcé et je seraiים Taipir Sait des ordres ! H7 A number of niφοcios Non ! C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. 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 C'est l'étre que l'étre de l'étre de l'étre de l'étre. C'est l'étre que l'étre de l'étre. C'est l'étre de l'étre de l'étre. C'est l'étre de l'étre de l'étre de l'étre. Nous ne pouvons donc rester indifférents à tout ce qui peut constituer une source de tensions et de conflits. Aussi, tenons-nous à exprimer notre désappropriation totale des provocations des autorités françaises à l'égard de l'artement islamique. Mais prendre prétexte de n'importe quoi pour s'attaquer à celui qu'environ 2 milliards de personnes aiment d'un amour sincère et indéfectible n'est rien d'autre qu'une provocation. En ce mois béni de Rabbi Ur-Awan, qui l'a vu naître, alors que partout à travers le monde retentissent les éloges à sa nombre de personnes pour commémorer sa naissance salvatrice, nous sommes choqués des attaques ignobles contre la meilleure des créatures. Le saut des prophètes envoyé à l'humanité tout entière comme expression et manifestation de la miséricorde divine. La France est connue pour sa tradition d'autoglorification, communément appelée la grandeur de la France. C'est à cette exorbitante perception de soi que l'on voit son mépris vis-à-vis des autres, sa volonté d'assimilation qui est négation des autres, des autres cultures et des autres croyances. Elle s'inquiète de voir l'islam authentique, l'islam tel qu'enseigné et pratiqué par Syedouna Mohamed Subraga Sallam. Et ses fidèles successeurs reprennent petit à petit ses prérogatives dans les pays musulmans, y compris dans les pays de son ancien empire colonial. Elle n'en peut plus surtout de voir l'islam, son credo, ses principes, ses prescriptions et son mode de vie, ses pratiques, ses pratiques, prospèrent dans les coins et recoins du monde occidental et surtout d'une France manifestement sur le dictat du sionisme international. Alors, elle prend prétexte de tout pour sévir, condamner, critiquer jusqu'au blasphème, ameuter l'Europe et l'Occident. Elle évoque des concepts et des faits propres de son histoire auxquels elle donne arbitrairement une portée universelle. La révolution de 1789, la défense de la République et de ses valeurs, les lumières, la laïcité, etc. Des faits et concepts qu'elle n'a jamais cessé d'essayer de nous imposer. D'abord par le fer et le feu, ensuite par la ruse et le santage et à l'expérimentation desquelles nous devons aujourd'hui l'essentiel de nos dispositions sociaux. La défense de la République, l'attachement à la laïcité, à la liberté de gestion, à la lutte contre le séparation sont autant de faux prétextes pour vous en prendre à l'islam et aux musulmans de France, leur façon de s'habiller, de manger, d'éduquer leurs enfants et de pratiquer leur culture. Dans les médias, les institutions publiques, même dans la sphère privée, il ne fait pas bon d'être musulman en France et surtout d'être un musulman sincère, pire et fédère aux principes fondamentaux et aux prescriptions de sa religion. Caricaturer le prophète de l'islam, c'est faire preuve de manque de clairvoyance et de reconnaissance puisque c'est toute l'humanité qui a bénéficié de son enseignement et de sa grande sagesse ainsi que de sa guidance éclairée. C'est grâce à Syedina Mohamed que le soleil d'Allah brille sur l'Occident pour reprendre l'heureuse formule d'Ingrid Hunt. C'est à lui, et non à vos prêtants de lumière, que vous devez au succès scientifique et technologique, lui qui a balisé la voie du savoir dans lequel se sont engouffrés des millions de musulmans, des sexes et virants répandant partout dans le monde l'esprit scientifique. Tous ces gens disent, « Eman asanna ka illa rahmatah lil alamein » Yadouane Soumé al-Nabi, M'nortak her Yeh Mandarin Sayeh Dihoai Mohammed La France, je t'appelle Islam et je n'aime pas la tête. On s'est dit que l'IIslam est un grand ami. que 10,009. Qu'est-ce qu'il s'est passé dans la ville de Terras ? Je vais me caricaturer. En France, nous avons défendu la République. Nous avons défendu la révolution de 1789. Nous avons défendu ses niveaux. Nous avons défendu la lumière. Nous avons défendu la laïcité. Je voice fait la personne que nous violons l' Kontakt. Nous nous avions défendu la mission de notre peuple. Nous nous voyons défendre la mobilité, nous serons plutôt immédiats. Nous venons d'investir la distance de ce peuple. Nous n'avons pas été négatif. Les钟es rectangle permettront du conseil overpter l'Ekola On a été aspectes pour celles d' estabaочезде à cause de l'achat à cause de l'immune et à cause d'un débat mais l'entrée de l'école la famille C'est un des diabornes qui disent que l'Islam est n'y a pas de façons. Voilà tout cela. Si l'on parle de Diabo, nous n'y a pas d'accord. Une caricature du Ndjel breakage, mais il y a une caricature de France et de la Russie. Vous voyez, l'un d'un 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 Seyyid ou Ndunah, Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.